– Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la République se fixe un objectif, convaincre de continuer à investir en France. La Cité-Royale où se tenait hier une cérémonie religieuse en présence de 2500 personnes. L'ordination de Mgr Bruno Valentin s'est tenue en la cathédrale Saint-Louis, nommée par le pape. L'ancien curé de la paroisse Montigny, voisin, devient évêque auxiliaire de Versailles. Et puis samedi, l'association Forma Citoyens a lancé son école de commerce de Trappes. Une vingtaine de jeunes va suivre des cours le samedi à la pépinière Saint-Quantinoise Promopole. Cette formation associera les professionnels du monde de l'entreprise. Le président de Pharma Citoyens, Moustapha Larbaoui, est notre invité. À suivre également dans cette édition, la présentation du week-end inattendu. C'est un événement solidaire au profit de l'association Nathan, le combat d'un ange. Versailles qui a donc accueilli aujourd'hui les grands patrons de France et du monde. Le deuxième sommet Choose France s'est déroulé toute la journée. Plus de 150 chefs d'entreprise ont déjeuné avec le Premier ministre Edouard Philippe et ont rencontré ce soir Emmanuel Macron. Le but de ce sommet est de convaincre ces grands groupes de continuer à investir en France. Plus de 600 millions d'euros devraient être déboursés cette année par ces entreprises. Des investissements en léger recul par rapport à 2018 mais mieux répartis sur le territoire. Et parmi les grandes annonces à venir, IBM va ouvrir en mars prochain de nouveaux locaux sur le plateau de Saclay. Adéco va de son côté embaucher 10 000 personnes cette année, dont 1 200 issus des quartiers prioritaires. Les réactions au micro de Nicolas Dandry. Pourquoi choisir la France, monsieur ? Parce que c'est un pays où on peut faire beaucoup de choses, des projets d'investissement, recherche et développement. C'est un pays où on trouve beaucoup d'ingénieurs de haute qualité. Donc c'est vraiment un pays de haute qualité. La France forme des personnes qualifiées dans la recherche. Ainsi, leur recherche et développement est performante et ça permet d'investir dans de bons projets. Aujourd'hui, en fait, on parle d'investissement en France et je crois que c'est surtout ça qui est important. Et conséquence de ce sommet, le château de Versailles est resté toute la journée fermé au public. Ce soir encore, la circulation pourrait être difficile aux abords de l'édifice. Le stationnement est lui interdit sur les parkings de la Place d'Armes et de plusieurs rues autour du château de Versailles. Le pape François l'a nommé en décembre. Bruno Valentin a été ordonné évêque auxiliaire de Versailles. Une fonction qui n'avait plus été occupée depuis 1966. C'est la disparition de la Sénéoise. La cérémonie d'ordination s'est déroulée hier en la cathédrale Saint-Louis en présence de plusieurs évêques. Sur place, Patrick-Jacques de Dixmude. C'est un véritable bain de foule qui attendait Bruno Valentin. Plus de 2500 personnes ont assisté à son ordination en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Quelques jours avant de fêter son 47e anniversaire, l'ancien curé de Montigny, voisin le bretonneux, devient officiellement évêque auxiliaire de Versailles. C'est un grand moment de joie cet après-midi pour les catholiques des Yvelines, mais pas seulement. Il y avait aussi des représentants des musulmans, des juifs, il y avait des élus qui étaient là. Et on a vraiment partagé la même joie. C'était un moment d'enthousiasme. Et c'est ça, d'abord, le souvenir que j'en garderai. Dans un contexte sensible pour l'Église catholique, Bruno Valentin aura la charge d'épauler l'évêque de Versailles, Mgr Aumonier, dans l'administration du diocèse. Un territoire qui s'étend sur l'ensemble des Yvelines. Il est le seul à occuper cette fonction d'évêque auxiliaire en Ile-de-France. Il y a beaucoup à faire. Je vais continuer avec lui. Et avec plus d'enthousiasme encore. Et comme si j'avais plus d'énergie. Dans le public des curés et fidèles que Bruno Valentin a côtoyé lors de ses passages à Trappes, Châteaux ou encore Montigny, voisin. C'est une joie pour le diocèse. C'est vraiment, ça va être un nouvel élan pour le diocèse. Et c'est une joie qu'on partage avec tous. C'est une très belle cérémonie, très brillante. Et vraiment entourée de tous les prêtres du diocèse. C'est une cérémonie superbe. Et là, on est heureux d'être chrétien. La communauté chrétienne de Trappes était très représentée aujourd'hui pendant cette messe d'ordination. On ne l'a pas oubliée. Il sera resté à l'écoute de chacun. Et très simple dans ses rapports. Mgr Bruno Valentin va rencontrer prochainement la personne à l'origine de sa nomination, le pape François à Rome. Toujours à Versailles, les lycéens et étudiants avaient rendez-vous samedi avec leur orientation. Le Palais des Congrès accueillait la 8e édition du Salon de l'étudiant en Yvelines. Un salon qui s'est déroulé à quelques jours de l'ouverture du site Parcoursup. Le reportage de Patrick-Jacques de Dixmude et d'Auréli Rons. Université, alternance ou encore école de commerce ou d'ingénieurs. Plus de 80 exposants répartis dans une douzaine de secteurs étaient réunis au Palais des Congrès de Versailles. Un salon de l'étudiant destiné néanmoins à un large public. Les parents sont de plus en plus nombreux sur les salons à venir, accompagner les lycéens. Donc il faut savoir qu'on a beaucoup de lycéens dès la seconde qui recherchent avoir des informations sur leur orientation post-bac. Mais nous avons également des étudiants de bac plus 1 à bac plus 5 qui recherchent des informations sur leur poursuite d'études. Là les choix vont se faire rapidement donc on essaye quand même de les guider sans leur mettre trop la pression. Après des recherches d'informations sur leur orientation, il sera temps de faire un choix pour les élèves de terminale. A partir du mardi 22 janvier, tout se passera sur le site Parcoursup. Lancée l'année dernière, la plateforme nationale d'admission post-bac suscite encore quelques inquiétudes. De ce que j'entends dire, c'est vraiment très compliqué. Il y en a qui n'ont toujours rien eu apparemment. Je trouve ça mal fait très clairement. Avec mon entourage, on l'a vécu l'année dernière. C'est un peu déstabilisant et la raison aussi pour laquelle on leur dit de bien travailler pendant ces années-là. Les futurs étudiants auront jusqu'au 3 avril pour formuler et confirmer leurs voeux. Pour les premières réponses, il faudra patienter jusqu'au 15 mai. Et on continue de parler formation avec mon invité Moustapha Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Pharma Citoyens. L'association a lancé samedi officiellement son école de commerce de Trappes. L'inauguration s'est déroulée à la pépinière Saint-Quantinoise Promopole. Pourquoi, après toutes ces actions, Pharma Citoyens a lancé maintenant cette école de commerce ? Alors d'abord, Pharma Citoyens, une association créée il y a plus de 10 ans, puisqu'on l'a créée en 2007 précisément. Et en fait, il y a plusieurs départements dans l'association. Et voilà, moi, j'ai été souvent identifié comme le président du club de foot. On a fait beaucoup de choses en prétextant du foot pour faire de l'éducatif. Mais c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. C'est un point de départ pour faire autre chose. C'est un point de départ. Et donc, il n'y a pas que le foot pour faire simple. Il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le sport. Il y a également la culture. Et puis, il y a l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle on a une académie avec des CM2, renfort maths français depuis plus de 5 ans. Et là, l'idée, c'était de dire, voilà, je veux m'occuper des CM2, mais je veux m'occuper également des post-bac. D'où l'idée, il y a quelques mois maintenant, de créer l'école de commerce de TRAP. Si ça s'adresse, vous le dites, aux 18-25 ans. Voilà, donc 18-25 ans. Des jeunes qui ont eu leur bac. Niveau bac. Donc, pas forcément avec le bac. D'accord, très bien. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais niveau bac et plus, 18-25 ans. Et c'est une... Alors, pompeusement, école de commerce de TRAP, je tiens à le dire. On ne va pas rivaliser avec HEC tout de suite. Mais l'idée, c'est d'être sur un segment différenciant d'une école de commerce classique. Je voudrais que tous les intervenants soient des professionnels en entreprise qui viennent parler de leur expérience, de ce qu'ils vivent en entreprise. Parce que ça, c'est le credo. Les courses dérouleront le samedi, mais ça va être plus des masterclass avec des professionnels. Bravo, je retiens le mot, effectivement, des masterclass. Ce sont que des professionnels qui vont parler de leur CV, de leur expérience. Ça parle déjà aux jeunes de voir des professionnels de l'industrie, des corps d'État, de l'administration, de la finance, voir que finalement, ils ont eu un parcours pas forcément classique et qu'on peut réussir. Alors, évidemment, on préférerait avec le bac et plus, mais il y a aussi de la place pour d'autres. Donc l'idée, c'est de l'expérience des uns et des autres pour transmettre les facteurs clés de la réussite pour l'intégration en entreprise. Je vous propose d'écouter tout de suite, d'ailleurs, l'interview de deux de ces professionnels qui participent à cette école, ainsi que l'interview du parrain récolté par Patrick-Jacques de Dixmude. Moustapha et moi, nous avons rencontré, le long de notre carrière, des gens qui nous ont tendu la main pour nous aider. Et maintenant, nous avons aussi ce devoir de tendre la main à des jeunes gens qui sont sortis du circuit scolaire, etc. Nous sommes là, lui et moi, pour aider ces jeunes gens à entrer dans le circuit du travail. Ce sera plutôt une intervention, un échange avec les étudiants sur mon parcours, mon expérience professionnelle et des conseils pour eux les aider dans leur intégration dans la vie professionnelle. L'idée de partager une expérience individuelle, entrepreneuriale, pour motiver et donner des envies à des jeunes, c'est quelque chose qui me semble très intéressant comme projet. Juste avant de dire un mot sur le parrain, parce que le temps avance dans cet entretien, on le sent dans ses interviews, l'idée c'est de la transmission, transmettre son expérience, c'est ça aussi l'idée de cette école de commerce ? C'est vraiment la transmission, c'est des mains tendues comme il a pu en avoir, il a une histoire absolument extraordinaire. Il faut quand même savoir que ce monsieur est né franchement de tout ce qu'il y a de plus bas pour devenir numéro un mondial du transport du gaz en France. Donc c'est une personne absolument avec un parcours extraordinaire. Donc c'est vraiment la transmission, les codes, encore une fois la transmission. Et puis ceux qui sont intervenus sont effectivement les profs de cette école. Voilà, ils ont tout dit, pour le coup, il fait plaisir de les entendre. D'ailleurs, vous le disiez, sur les profils d'élèves, on a interrogé, on n'aura pas le temps de l'écouter malheureusement, mais on a interrogé un élève qui a par exemple une formation d'école d'ingénieur, c'est-à-dire que c'est des profils totalement différents qui peuvent venir dans cette école. L'école de commerce de Trapp, encore une fois, s'adresse à tous ses étudiants, mais ce type d'école, ce type de transmission, à un moment donné, ça s'adresse à tous les corps de métier. On a toujours quelque chose à vendre, on a toujours quelque chose à promouvoir, on a toujours quelque chose à mettre en avant. Et ces éléments qui permettent la réussite de l'entreprise seront pour le coup distillés par nos profs. Et voilà, donc je suis très très content de cette nouvelle aventure. Le prochain objectif, c'est la certification ? Oui, bien sûr. Ça vient de commencer, donc on part de pas grand-chose. Ça sera le samedi, parce qu'on peut avoir des salles que le samedi, ça sera trois heures, parce que c'est difficile. Mais bien sûr, on y mettra demain des cours de marketing, de stratégie, de politique, de géopolitique, bref, tout ce qui peut se faire. J'ai fait moi-même HEC, donc on y mettra beaucoup de choses, mais il fallait commencer, on va commencer, et on reviendra ici pour vous en parler au fur et à mesure. Eh bien, on vous accueillera à nouveau pour plus d'informations. Je vous invite à contacter l'association via l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, Moustapha Larbaoui. Je rappelle que vous êtes le président de Format Citoyen. Le traditionnel rituel en janvier des cérémonies de vœux se poursuit. Vendredi, la maire de Laverrière avait convié ses habitants à la salle du Scarabée. Les élus qui, pour certains, avaient revêtu une blouse blanche pour alerter sur le manque de médecins dans la commune. En 2019, à Laverrière, la concertation sur le projet de la zone Garbécane va débuter. Rénovation du cimetière, construction d'une crèche sont aussi prévues. Dossier phare, d'ici la fin de l'année, le projet de rénovation du quartier du Bois de l'Étang sera validé. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. La rénovation du Bois de l'Étang, qui continue son bonhomme de chemin, je voudrais dire. On a eu beaucoup de réunions, de concertations. Petit à petit, le projet s'affine et on devrait avoir un projet officiel fin de l'année 2019. Ils vont être proposés aux habitants de voir trois scénarios. Ces scénarios-là, on verra les inconvénients et les avantages de chacun. Ce qu'on peut changer, ce qu'on peut garder, etc. Et puis, on mettra en place une façon de faire qui permettra à tous les habitants de se prononcer sur un projet. Une page culture à présent samedi. C'était la troisième édition de la Nuit de la Lecture. Un événement national pour promouvoir la littérature. A cette occasion, le ministre de la Culture, Franck Riester, s'est rendu à Rambouillet. Il est venu au pôle de la Lanterne assister au speedbooking organisé entre bibliothécaires et lecteurs qui ont pu échanger avec lui. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette troisième édition de la Nuit de la Lecture, Saint-Quentin-en-Yvelines proposait des animations. La médiathèque du canal à Montigny-le-Bretonneux accueillait les plus jeunes. Soirée pour un public plus averti à la commanderie dès l'encours. Mais le but de la manifestation était le même. Donner le goût de la lecture. Patrick-Jacques de Dixmude et Aurélie Rons. Pas mal, pas mal. Ah oui, quand c'est pas bon à boire. Exceptionnellement, les enfants avaient le droit de veiller un peu plus tard, ce samedi 19 janvier, au programme pour cette nuit de la lecture à Montigny-le-Bretonneux, lecture d'histoire pour petits et grands, coloriages ou encore fresques participatives. L'idée, c'est de donner à voir la bibliothèque autrement, en soirée, dans une ambiance assez particulière. Les enfants sont captivés, les parents aussi. Il nous fait participer. Il y a toutes les dimensions qui font qu'on passe un bon moment. C'est vraiment très bien. Une soirée autour de la découverte du continent américain sous toutes ses formes, contes, folklore, gastronomie et danse. Ce qu'on a aimé, c'est le côté un peu international, avec des lectures en espagnol, en anglais, et puis de la diversité, puisqu'il y avait non seulement de la lecture, mais aussi de la musique, de la danse, donc de la culture en général. Quand il se réveillait, le feu était mort. Autour de lui, les ténèbres étaient pleines de clarté. Autre ambiance à la commanderie des Lancours, où la lumière tamisée était de rigueur. Au cœur de l'exposition Memento Corpus, une quinzaine de comédiens et poètes se sont succédés sur scène toute la soirée. Thème choisi pour leur déclamation, la lecture. D'ailleurs, sur tout ce qui tourne autour de la lecture, du mot, de la phrase, de la bibliothèque, du métier du livre. C'est un lieu d'échange formidable, parce qu'on est tous là, les uns et les autres, des gens qui sont dans le théâtre ou dans la lecture, etc. Et on vient un peu se montrer chacun ce qu'on a en magasin et ce qu'on sait faire. Faites donc reprendre les bouquins qu'on a trouvés dans mon pavillon. Ne parlez plus de soirée, mais de week-end inattendu. Un événement festif et surtout solidaire au profit de l'association Nathan, le combat d'un ange. Déjeuner, dîner et même goûter, spectacle le samedi 16, le dimanche 17 février au cabaret du Boudépré à Cernay-la-Ville. Pour en parler, deux invités autour de cette table, Stéphanie Guérillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman de Nathan, présidente de l'association Nathan, le combat d'un ange. Bonsoir, Franck Hédard. Bonsoir. Journaliste AM6, on vous voit notamment dans le 1945 et vous êtes le parrain de cette association. Vous allez nous présenter dans un instant le programme de ce week-end inattendu. Alors Nathan, Stéphanie, c'est un garçon courageux de 11 ans que nous suivons depuis quelques années. Déjà, il est né le 21 novembre 2007 et Stéphanie, il souffre d'une maladie neurologique qui l'handicapent lourdement. Il ne marche pas, ne parle pas et n'est pas autonome dans la vie quotidienne. C'est une maladie rare, seulement 15 cas en France. Tout à fait, oui. Oui, c'est la mutation d'un gène depuis avril 2018. On a enfin le nom de la maladie. Donc c'est la mutation du gène ATP6V1A. C'est un protocole de recherche mondial qui se fait. Donc au départ, il y avait 5 cas. Nathan faisait partie des 5 premiers. Et maintenant, on arrive aujourd'hui à 15. Mais peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, on ne sait pas. On aura peut-être plusieurs cas. En tout cas, maintenant que c'est connu, chaque enfant peut être diagnostiqué avec cette mutation du gène. En 2008, quand on lui diagnostique cette maladie, peu d'espoir d'ailleurs sur la suite de sa vie. Pourtant aujourd'hui, Nathan a 11 ans et a fait des progrès. Où en est-il ? Oui, au départ, son avenir était assez sombre puisqu'on ne connaissait pas du tout. Et puis c'est vrai qu'il avait des crises d'épilepsie en permanence. Aujourd'hui, donc à 11 ans, aujourd'hui, l'autonomie, il y en a très peu. Mais en tout cas, grâce à tous les stages de stimulation intensif à Barcelone qui ont été réalisés. Donc là, on est déjà à 13 stages. Nathan tient assis, se déplace sur les fesses, se met tout seul aussi assis, la position allongée. Il pousse sur les jambes pour tenir debout. Malheureusement, il n'a pas encore l'équilibre. Mais il se muscle pour pouvoir éventuellement avoir cet équilibre et tenir debout tout seul et marcher après la finalité. Des progrès réalisés, vous le dites, des stages à Barcelone. Qu'est-ce qui s'y fait dans ces stages ? Alors, c'est 4 heures de stimulation intensif par jour. Bon, Nathan, c'est plutôt le matin qu'il est, on va dire, motivé et on va dire en forme. Donc, c'est 4 heures de stimulation qui se déroulent principalement avec Léa et Samuel. C'est de la kiné, alors de la kiné comme on a en France, sauf que c'est beaucoup plus intensif. Donc, c'est de la kiné manuelle, de la kiné dynamique, c'est-à-dire avec un dispositif. On arrive à le maintenir debout et donc à essayer de lui faire apprendre les pas pour envoyer l'information à son cerveau, pour qu'il puisse l'intégrer surtout parce que, par contre, toutes les liaisons ne sont pas faites. Donc, il faut pouvoir réaliser toutes ces liaisons et donc par des exercices pour pouvoir que le cerveau comprenne l'intérêt de réaliser des pas, de tenir debout, voilà. Et on a vu quelques images du dernier stage réalisé à Barcelone. C'est des thérapies qui sont coûteuses, non remboursées ? Oui, alors c'est en Espagne, donc aucun organisme français finance. Il faut compter trois semaines de stage à peu près, tout compris à peu près 5 000 euros. Donc, c'est une grosse somme. Mais bon, vu les progrès, ça vaut vraiment le coup. Et Nathan en a vraiment besoin. Il attend avec impatience ses stages à chaque fois pour retrouver l'équipe, évidemment. Mais parce que c'est vraiment en Espagne qu'il travaille énormément comme ça. Il est suivi la semaine à l'IME avec une kiné. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant en termes de... Enfin, c'est qu'une demi-heure à peu près par semaine. Donc, c'est trop peu. Pour lui, il a vraiment besoin d'être stimulé en permanence. Thérapie coûteuse, d'où l'importance qu'il y ait cette association pour récolter des fonds et pour financer ces thérapies. Et aussi avec l'aide de vos proches, de personnalités comme Franck Hédard qui est... Vous êtes le parrain de cette association, Nathan le combat d'un ange. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain ? Qu'est-ce qui vous a touché dans le combat de Nathan ? C'était l'occasion. J'ai animé il y a quelques années l'une des soirées qui avait été organisée au profit de l'association. Et puis, à l'époque, Stéphanie Gaïtan m'avait proposé de devenir le parrain de l'association. Parce qu'on s'était plutôt bien entendu qu'on avait passé une très belle soirée autour de Nathan. Et du coup, j'ai accepté de mettre à profit ma petite notoriété pour faire connaître l'association. Et puis, pour suivre un peu plus l'association et Nathan. Et vous serez aux commandes, notamment avec Tony Bastien, du cabaret du Boudéprès pour ce week-end inattendu. Pourquoi la soirée inattendue est-elle devenue un week-end inattendu ? Parce que la soirée était devenue tellement attendue qu'on a décidé de se renouveler un petit peu. Et puis aussi, on refusait pas mal de monde, de personnes qui ne pouvaient pas finalement venir assister à la soirée du samedi soir. Donc, on s'est dit avec Stéphanie, avec tous les autres bénévoles, Sonia, Christian et Tony, qu'il fallait aussi pour récolter plus d'argent pour l'association, proposer d'autres spectacles à d'autres horaires. Trois rendez-vous pendant ce week-end. Un déjeuner spectacle samedi 16 février à midi. Un dîner spectacle le soir et un goûter spectacle le lendemain dimanche 17 février à 14h30. Quel est le programme, Franck ? Je sais que vous trépignez d'impatience à l'idée de connaître le programme et notamment de savoir ce qu'il y aura pour le goûter. Je reconnais bien là votre côté gourmand. En termes d'artistes, il y aura Adriano, c'est un chanteur de pop latino. On aura Candice Paris qui est déjà venue, qui est chanteuse et comédienne, que l'on a pu voir notamment dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, mais aussi dans Les Misérables. Elle est passée il y a quelques mois dans The Voice, le télécrochet de TF1. Il y aura Black Eduardo qui est lui magicien, il est suisse. Lui, on a pu l'apercevoir aussi à la télé, c'était dans la France, un incroyable talent. J'ai mis une petite note parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Charlie Brahim, alias Magic Automate, il est magicien aussi. Ça fait plusieurs années qu'il vient participer aux événements de Nathan. Lui, il va faire de la magie en close-up. Il va passer de table en table pour faire des tours de magie. On aura Rémi Marceau, il est imitateur. Marceau refait l'info, c'est sur Rire et Chanson. Donc il nous fait l'amitié de revenir. Ça faisait quelques années qu'il n'était pas venu. On aura du speed painting avec Roy Neves qui va jeter les paillettes sur un tableau et ce qui nous permettra, une fois qu'il aura fini, de découvrir quel personnage il a dessiné. Et puis, il y a une artiste qui va vous intéresser, Greg, vous ainsi que Wilfried Richie qui est votre rédacteur en chef. Parce que je sais que vous avez été vous-même limite professionnel en gymnastique. C'est Céline Picot, elle fait du pole dance acrobatique. Vous, vous n'aviez pas le niveau donc vous vous êtes arrêté beaucoup plus tôt. Et puis, il y aura naturellement Tony Bastien et toute la troupe du cabaret du Boudéprès qui nous accueille le samedi et le dimanche. Et le dimanche, il y aura donc Robin et Pipot pour le jeune public. Et un jeune public, j'en profite pour vous annoncer qu'on a plusieurs palaces parisiens, des pâtissiers de palaces parisiens qui vont nous offrir quelques gâteaux qui seront vendus au profit de l'association. Voilà pour le programme. Après, il y aura naturellement plein de surprises. Il y a Isabelle Morini-Bosque d'RTL qui va venir passer une tête. On a Jean-Philippe Douc, qu'on a pu voir sur M6, France 2, etc. qui va venir également. Il y a vos camarades de Radio Sensation qui vont venir aussi monter sur scène. Hugo Casalamon, Matt Finance qui vont peut-être chanter et faire un peu de magie. On compte sur vous aussi, peut-être. Je ne sais pas si vous avez, au-delà de la gymnastique, si vous avez un autre talent caché, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, Grégory, sur scène. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Il y aura, comme d'habitude, tout un tas de surprises qui vont venir s'ajouter à la dernière minute. Donc, c'est important de suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce qu'on va annoncer très régulièrement les différents artistes qui vont venir et puis les quelques personnalités, les people, qui vont venir en toute amitié sur scène. Il ne faut pas attendre pour réserver ce week-end inattendu. C'est le samedi 16, le dimanche 17 février, au cabaret du Boudépré à Cernay-la-Ville. C'était Fanny Guerillon, Franck Eddard. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci. C'est un entretien, bien sûr, enregistré. On retrouve tout de suite en plateau et en direct, Mickaël El-Midoro. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. Comme chaque lundi, avec vous, on va faire le tour des résultats sportifs du week-end. L'actualité sportive chargée. Mickaël, on commence par du emballe. Direction plaisir. La série noire continue pour plaisir. Les jaunes et noirs ont concédé une quatrième défaite de suite en National 3. Les plaisirois se sont inclinés contre Agneau sur le score de 35 à 31 ce dimanche à domicile. Les plaisirois menaient pourtant de trois buts à la fin de la première période. On écoute la réaction de l'entraîneur Victor Garigué à la fin du match. Beaucoup d'amertume parce qu'on mène à plusieurs reprises de quatre buts et on remet systématiquement l'adversaire en selle en ayant bien trop d'échecs, passe raté, tir manqué sur des solutions où l'adversaire n'a pas forcément provoqué notre défaillance. Après, l'adversaire s'est battu jusqu'au bout, donc il mérite sa victoire. Ce n'est pas là le débat. Mais on donne beaucoup trop de cartouches à notre adversaire. Et quelles sont les conséquences de cette défaite au classement ? Cela devient compliqué. Pour plaisir, on va le voir au classement. Cette défaite face à un adversaire direct dans la course au maintien aura peut-être de lourdes conséquences pour la suite du championnat. Les plaisirois sont actuellement lanterne rouge de la poule avec seulement deux victoires depuis le début de la saison. Mais le capitaine Benjamin Modeste ne perd pas espoir. L'avenir, c'est le boulot déjà. C'est repartir à l'entraînement costaud, vaillant et puis qu'on retrouve nos valeurs. Parce que là, je trouve qu'on perd vraiment notre handball et cette mentalité qu'on avait l'année dernière qui nous a permis d'atteindre les barrages pour la Nationale 2. Prochain match pour plaisir le dimanche 27 janvier. Toujours à domicile face à un autre concurrent direct pour le maintien, Thionville-Moselle-Handball. L'avant-dernier du championnat, victoire impérative pour continuer à croire au maintien en fin de saison. Juste avant de vous laisser un mot de handball féminin. Exactement. Montigny-le-Bretonneux continue sa marche en avant. Les Musini-Montaine ont remporté une deuxième victoire consécutive sur le terrain du Paris Saint-Germain ce week-end. Les joueuses de Denis Cholet se sont imposées 26 à 23 grâce notamment à 8 réalisations de Justine Riboulot au classement. Les Saint-Quantinoises remontent et se retrouvent maintenant à la 7e place du classement avec 20 points à 4 petits points du podium. Merci Mickaël. Ce résultat est bien d'autres encore à retrouver dans le 7-8 sport. Notamment une grosse victoire des Templiers dès l'encours en football américain. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Juste avant de vous laisser, prudence sur les routes du département Météo France a placé les Yvelines en vigilance orange-neige. Elles débutent à partir de demain mardi à 6h du matin. Les engins de salage seront de sortie cette nuit à partir de 3h30 sur les routes de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour être informé sur les opérations dans l'agglomération, inscrivez-vous sur peps.sky.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV 78. Sous-titrage ST' 501